Nous sommes dans le pôle 1 état de santé et de bien-être social Partie 3 Quels sont les principaux déterminants de la santé et du social ? Cours numéro 8 L'impact des déterminants sociaux sur la santé et le bien-être social Il faut savoir tout d'abord que les conditions socio-économiques dans lesquelles se trouvent les individus c'est-à-dire les conditions publiées, par exemple financières, les conditions sociales c'est-à-dire le milieu de vie, si c'est un ouvrier ou un cadre, etc. Donc ces conditions socio-économiques dans lesquelles se trouvent les individus déterminent le risque de tomber malade et pour cela on dit qu'il en résulte des inégalités sociales de santé Mais c'est quoi ces inégalités sociales de santé ? Plus un individu occupe une situation sociale défavorisée plus il sera amené à être en mauvaise santé Si les problèmes d'accès aux soins, par exemple dû au dépassement d'honoraires et à la non prise en charge de certaines dépenses de santé participent fortement aux inégalités sociales de santé il existe d'autres causes C'est les causes que nous allons voir dans les diapositives suivantes Ces causes sont bien évidemment provoquées par ce qu'on appelle les déterminants Il faut voir les cours précédents Alors tout d'abord, les premières causes qui sont responsables des inégalités sociales de santé Je rappelle également que ce n'est pas une cause seule mais c'est plutôt un cumul de ces causes c'est-à-dire de ces déterminants Une première catégorie de déterminants, de causes c'est ce qu'on appelle les conditions de travail Il faut savoir que les ouvriers d'une manière générale vivent moins longtemps que les cas Pour quelles raisons ? Ils sont plus soumis aux accidents et aux maladies professionnelles Ils ont soumis à la pénibilité et à la nocivité de leur travail une usure générale, physique et psychique de leur organisme Il faut savoir également que ces ouvriers sont plus soumis au chômage et que le chômage est un facteur qui aggrave le risque de dépression de suicide et de comportement à risque Une autre source d'inégalité sociale c'est-à-dire une autre cause ou facteur les conditions de logement Par exemple, les qualités inégales des logements des logements qui sont exigus, surpeuplés où il n'y a pas de sanitaire où il y a un manque de chauffage, d'aération, etc. Ou alors tout simplement l'absence de logement ou de logement précaire tout ça va favoriser un mauvais état de santé Et en général, ces qualités dégradées des logements se retrouvent chez les catégories sociales les plus défavorisées à la base Autre facteur qui se cumule à ceux précédemment vus les comportements à risque Une consommation alimentaire qui est peu variée avec des qualités de produits pas très bon pour la santé Une consommation de tabac excessif une consommation quotidienne excessive d'alcool une absence de pratique d'activité régulière ou sportive tout ça sont des comportements qui, ajoutés aux autres vont provoquer un mauvais état de santé que l'on retrouve encore plus dans les catégories sociales défavorisées Une autre source d'inégalité sociale de santé cumulée aux autres, c'est l'accès aux soins Il faut savoir que les ouvriers consultent moins les spécialistes Deux fois moins Pour quelles raisons ? Par exemple, il faut savoir que les spécialistes pour aller le voir, il faut faire une avance des frais Les personnes les moins favorisées ne peuvent pas se permettre de faire une avance des frais Il faut savoir également que pour aller voir un spécialiste en général, le spécialiste fait un dépassement d'honoraire c'est-à-dire que ce dépassement d'honoraire n'est pas pris en charge par la sécurité sociale Donc les personnes qui sont en situation défavorisées ne vont pas aller voir ce spécialiste Tous ces éléments-là tous ces problèmes d'accès aux soins font qu'il peut y avoir malheureusement un retard dans la prise en charge d'une pathologie Et ce retard-là, on le retrouve plus fréquemment chez les personnes défavorisées Si on prend en retard une pathologie, bien évidemment les conséquences de cette pathologie peuvent être plus graves Et enfin, pour finir une autre source d'inégalité sociale, de santé un autre déterminant ce qu'on appelle l'inégalité des équipements et des services médicaux c'est-à-dire des problèmes pour accéder aux services de santé du fait d'un éloignement des services du fait d'une offre médicale qui n'est pas bien répartie sur le territoire on va la retrouver bien souvent plus souvent en ville, dans les beaux quartiers rarement à la campagne, etc. une désertification également des médecins dans certaines zones des médecins ne sont plus dans certaines villes ou villages dans certains quartiers ce qui fait qu'on défavorise encore plus les personnes qui sont déjà dans une situation indélicate Pour conclure, on peut remarquer que ces déterminants sociaux que l'on vient de voir je reprends les liés aux conditions de travail aux conditions de logement aux comportements à risque à l'accès aux soins à la répartition des équipements de services médicaux sont responsables des inégalités sociales de santé car associés les uns aux autres c'est-à-dire que quand ils sont cumulés quand ils entrent en interaction ils fragilent les plus démunis et ils impactent leur état de santé et de bien-être social